Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre cette soirée prologue. Alors évidemment nous sommes censés être en live, ce sera peut-être le cas un peu plus tard, mais pour l'instant Twitch est down puisque ce sont les championnats du monde Fortnite et on n'a plus de capacité à diffuser de l'autre côté, donc vous allez avoir normalement la VOD de cette soirée. J'ose espérer que ce sera rapidement réglé parce que c'est plutôt embêtant de ne pas pouvoir diffuser, surtout quand on fait un test de stream. Je n'ai pas pu trouver de solution avec YouTube, donc on va vivre cette séance qualificative pour l'instant dans cette configuration. Visiblement Twitch ne semble pas décider à nous recevoir, on essaie de distribuer et de déterminer la clé de diffusion. Je pense que c'est pas mal, on est sur le stream d'Amsterdam. On est bon, on est en live sur Twitch, visiblement Fortnite n'aura pas eu raison de nous. J'espère que vous allez donc bien pour vivre cette soirée en live sur Twitch avec une soirée test. Pas de grande chose à vivre ce soir puisque l'on a une quantité restreinte de pilotes sur la piste, mais la volonté de régler un petit peu tout ça. Alors évidemment, si vous prenez le stream dans les premiers instants de cette diffusion, sachez que c'est tout à fait normal si c'est un peu compliqué pour vous d'avoir toutes les informations. N'hésitez pas à parler sur le chat, bien sûr le lien est lancé depuis quelques secondes maintenant. C'est assez complexe d'être parti à l'heure, mais j'ai préféré sauvegarder la VOD. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, nous sommes donc sur le circuit italien de Misano. La piste qui nous accueillera pour la première manche, ce sera le 20 octobre prochain. Vous aurez toutes les informations nécessaires sur le site officiel virtualdriver.tx3.org avec la séance qualificative de la première course qui vient de débuter. Nous aurons 15 minutes de séance qualif avec les pilotes qui vont tenter de se qualifier au mieux. Sachez qu'à l'heure actuelle, près de 75 inscrits sont déjà en lice sur le championnat. Deux divisions devraient opérer, mais c'est encore possible pour vous de vous inscrire sur le site qui est disponible dans la description si vous nous suivez en VOD sur YouTube. Si jamais vous êtes sur le chat de Twitch, bonjour, bienvenue, installez-vous avec comme programme de cette diffusion ce soir deux courses de préparation qui vont se suivre avec deux serveurs différents. J'espère que le son est correct et que vous m'entendez bien, on est parti pour vivre un petit peu de suspense dans cette séance avec, on le rappelle, les pilotes qui évoluent sur la piste de Misano. Alors on va retrouver des noms que l'on connaît bien, d'autres noms que l'on va découvrir. Sachez que les voitures actuellement disponibles dans le jeu sont toutes celles issues du championnat FIA GT mais quelques décorations sont également instaurées comme celle-ci par exemple, celle de Laurent Coupfinal, quelques petites livrées qui ont été modifiées sur les serveurs et c'est plutôt sympathique d'avoir cette possibilité. Ça nous donnera un petit peu de variété, notamment les couleurs Trustmaster qui sont remises en avant par bon nombre de pilotes. Attention, drapeau jaune et on a un drapeau jaune justement avec l'Audi de Patrick Noturnoy avec qui nous sommes en caméra embarqués. Et effectivement, Patrick qui est passé dans une section à drapeau jaune mais sans plus, a repris le rythme de course normale dans cette séance de 15 minutes. Les premiers chronos sont actuellement en train de tomber. Les premiers chronos qui sont en train de tomber sur ce circuit de Misano dans cette séance qualificative. Encore 10 minutes pour se montrer. Alors au niveau du classant pour l'instant, c'est Enzo Johansson qui a le meilleur temps. Une 34, 269 devant Thibaut Cabozon. Cazobon pardon, que l'on va retrouver. Thibaut Cazobon qu'on va retrouver ici sur l'Audi de l'équipe Squadra Corse. L'Audi du Car Collection sera piloté par Arami Walif ce soir. Andy Martin est cinquième pour l'instant avec la première Mercedes. La voiture numéro 423 du Stracar Racing. Franck Pedrazzini suit avec l'une des Audi R8. Ensuite Jean-Christophe Roch. Laurent Coup final. Et le top 10 avec Romain Lipens qui complète ce classement. Des voitures que l'on reconnaît avec des décorations un petit peu particulières pour certaines. C'est la nouveauté que l'on aura le plaisir de vivre dans ces courses. que vous pourrez suivre évidemment tout au long de la saison avec la première qui aura bien lieu le 20 octobre prochain. Tous les liens seront disponibles sur Twitch. Et on a 1,7 million de viewers actuellement sur la chaîne Twitch Fortnite. Ce qui explique peut-être l'absence de pub et de serveur pour les autres. Si vous êtes là, bienvenue si pas, rendez-vous dans la VOT. Allez, 8 minutes 30 encore dans cette séance qualificative. Les pilotes sont tous en piste. Sachez qu'on est 19 pilotes actuellement sur ce tracé de Misano. On attendait une petite vingtaine de coureurs en ce dimanche soir. Avec attention, Adrien Grenier qui est parti à la faute sur l'audi. On revoit ce qui s'est passé pour Adrien. Voiture numéro 77. Oh, et un petit souci de synchronisation avec une voiture devant lui. Et ça l'a envoyé en tête à queue malheureusement. Et voilà, il est allé au contact avec la voiture qui est 14e et qui a eu des soucis. Et c'est celle d'Amza El Hamdi qui semble-t-il a beaucoup de ping. Devant la lutte continue, Enzo Johansson et Patrick Noturneau se battent pour la première position. Qu'en sera-t-il ? Et Enzo Johansson conserve la deuxième place derrière Patrick Noturneau. Toujours ballman provisoire à 7 minutes 30 de la fin de séance. Alors qu'on a une voiture qui s'est arrêtée. Je crois que c'est Jean-Christophe Rock exactement qui s'est mis en bord de piste. Arami Walif avec l'audi. Et pour l'instant cinquième, l'audi du Car Collection Motorsport. Avec cette couleur orange bien distinctive du reste du peloton. Et bonsoir. Quelques spectateurs ont réussi à se faufiler à travers les problèmes de serveurs Twitch. Pour rejoindre le chat, bienvenue les amis sur ce chat en direct que vous ne verrez pas évidemment lors de la VOD. Alors Adrien Grenier qui a été en proie à des soucis. D'autres pilotes ne sont pas encore passés à l'image. Valentin Martin notamment. Le voici avec cette Mercedes de chez Straka. Ou encore une autre Mercedes, celle du OKP. mode d'orge porte. L'audi de chez Slovakia je pense. L'audi Bratislava dépasse en piste. Et Lamborghini ici, celle d'Elly James. Le team Impact Blue avec cette voiture. Qui va compléter un tour. Peut-il améliorer ? Et c'est la deuxième place, Purelli James. Ludovic Mézier, 14ème. Toujours fidèle à sa Lexus. Attention, drapeau jaune. Et hop, pour compte ! C'est Thibaut Cazobon qui est allé se mettre en tête à queue à l'attaque du chrono. Il reste malgré tout en quatrième position. Enzo Johansson, 3ème. Puisqu'Axel Petit vient de se hisser au deuxième rang avec la Lamborghini. Et la Lamborghini du bullet team est venue se placer deuxième. Bien joué, Axel Petit est l'une des recrues des TX3. Sa pilote des GSR. Le drapeau jaune attention. Peut-être des voitures arrêtées quelque part en piste. Il suffit d'aller un petit peu pour se faire piéger. Alors Hamza, elle a dit à récupérer une connexion potable semble-t-il. Voilà ! William Gozan est 20ème. Vous voyez qu'on va avoir une file de près de 20 pilotes finalement. C'est pas mal. Sur ce circuit de Misano pour cette répétition, cette ultime répétition. Alors qu'on chauffe les pneus dans le fond de l'image. Il reste 5 minutes. Patrick Lautourneau en pôle provisoire devant la Lamborghini. Axel Petit et Enzo Johansson, 3ème sur l'Audi R8 du team Squadra Corse. On retrouve ensuite son équipe qui est bon, Cazobon, 4ème devant Guillaume Faust avec une Audi. Tiens, tiens, du Madness Motorsport qui est à présent ici en 5ème position. Rani Walif toujours 6ème devant Randy Martin avec l'une des Mercedes. On va suivre la fin du tour du pilote Straka. Bonsoir si vous venez de rejoindre le direct malgré les soucis de Twitch. dû au championnat du monde, Fortnite. Et 7ème position pour Randy Martin devant Franck Pedrazzini. Pedrazzini, 8ème pour l'instant avec Audi du RT93. Audi assez facilement reconnaissable avec ce jaune. Alors pour les habitués qui regardent cette VOD, vous constaterez que j'ai réussi à retirer cet effet de blur qu'il y avait à l'arrière des voitures. Vous savez, cette répétition des roues arrière, c'était tout simplement un problème de FXAA. Malheureusement, ça donne un côté très granuleux à l'image, un grain très important. Donc navré pour cela. Mais on continuera à travailler d'ici la première manche pour vous offrir quelque chose d'un petit peu moins cartoonesque que ces couleurs qui font un petit peu palir le jeu. Pour le reste, j'espère que la balance de ce son vous convient, que vous êtes bien installés. On va vivre dans 3 minutes 50, la fin de cette séance qualificative au programme. Ensuite, une première course, une deuxième séance qualif et une deuxième course de départ lancé seront tentées par l'organisation ce soir. Est-ce qu'on va voir un petit peu comment tout cela va se bouclier pour la première manche. Je le rappelle, aura lieu le 20 octobre prochain. On sera en live sur YouTube cette fois. Et Bocazobo, toujours quatrième, qui est reparti après son tête-à-queue sur l'Audi numéro 211. Guillaume Faust dans les stands, il est cinquième pour l'instant. Alors, Randy Martin était parti à la faute. Voici l'image. Le tête-à-queue pour la Mercedes du Straca Racing, numéro 423. C'est reparti pour tous ces pilotes. Attention, on a une grosse attaque d'une voiture de l'équipe Car Collection. The Luansson qui arrive sur la ligne peut-être pour améliorer son chronomètre. Que va-t-il nous offrir ? Et il conserve son troisième chrono. Patrick Le Tourneau, lui, est toujours en pôle position provisoire à trois minutes, un peu moins même, de la fin de cette première qualif de la soirée. Franck Pedrazzini, neuvième devant Romali Pence, qui est venu se réinstaurer dans le top 10. Parmi les autres voitures, on retrouve Laurent Coufinal en treizième place pour l'instant. Elie James, Geoffrey Delferriere, qui est quinzième en une 35-8. Ludovic Mézié, 16ème avec l'une des rares. Lexus présente ce soir. Ensuite, Christophe Despierres, Fabrice Fort, Valentin Martin qui passe la ligne à l'instant. Que va faire le pilote Mercedes Straca Racing ? Qu'est-ce qu'il améliore ? Non, 19ème temps, il va lancer son chrono. Et William Gozan qui ferme la marche pour l'instant avec le 20ème temps provisoire. Voilà pour cette séance, alors que Patrick Le Tourneau s'est arrêté en bord de piste pour ne pas gêner ses petits camarades. Et on repart dans ses dernières minutes pour Axel Petit, avec la volonté peut-être de faire un meilleur tour. Ça va être tout juste en sortant des stands à 1'40, sachant que le tour le plus rapide est en 1'33. Il va devoir faire rapidement son tour de sortie. J'espère que ce ne sera pas trop tard. Patrick Le Tourneau dans les stands. Axel Petit en ressort. Merci Goodstone pour le follow. Merci à vous de suivre cette chaîne Twitch, dont les lives seront de plus en plus nombreux au fil des jours. Et je vous vois évidemment sur le chat, n'hésitez pas à interagir avec le live. Je vois vos messages. Merci à Shadow Keeper une nouvelle fois présent pour la modération. Peu de travail, on va vous mentir avec le peu de spectateurs présents ce soir. On n'est pas sur du Fortnite, on n'est pas en championnat du monde, mais nous, on fait Twitch toute l'année. Donc comme quoi, voilà, voilà, les petits indépendants se meurent par rapport aux grosses industries. Ah là là, ils nous veulent notre travail. Oh là là, Enzo Johansson qui a failli partir dans les paquerettes, là, en étant un peu trop large dans ce troisième partiel. Il arrive dans le freinage qui conduit la ligne des stands. Bientôt la fin du tour pour Enzo sur la R8 du team Squadra Corse avec un 1'34'218. Troisième, Axel Petit ressorti, Patrick Noturno ne mettra plus de temps. Attention à Thibaut Cazobon, va-t-il faire mieux Thibaut ? Et Thibaut reste P4 pour l'instant devant Guillaume Faust qui n'est pas en piste. Et Hamza Elhamdi qui a réussi le très joli sixième chrono devant Arami Walif. Est-ce que Walif peut remonter ? Non, pas d'amélioration pour lui. Est-ce que Martin peut faire mieux ? Non, toujours huitième. Franck Pedrazzini, neuvième. Et le top 10 avec Gozan. Gozan qui va peut-être améliorer à la fin de cette boucle. Et c'est terminé, il n'aura pas de tour supplémentaire. On est en overtime. Et Gozan sera donc dixième. Noturno ne bougera pas de son chrono. Et on n'aura pas le temps de faire un temps supplémentaire pour Axel Petit. Assez dommage pour le pilote du bullet team qui n'aura donc pas sa revanche. Enzo Johansson, lui par contre, est face au chrono. Est-ce qu'il peut rejoindre la première ligne in extremis en toute fin de séance ? Et non, il conservera la troisième place sur la grille. Quatrième, donc Thibaut Cazobon. Cinquième, Guillaume Faust. Madame dixième personne, encore en piste dans le top 10. Si Franck Pedrazzini est en piste pour le top 10, il est neuvième pour le moment. Avec l'Audi du RT 93, est-ce qu'il peut améliorer son temps ? Notre voiture du team arrêtée sur le bord de piste. Et neuvième temps, pas d'amélioration. Du coup, je pense que l'on va en rester là pour le moment. Et au niveau, effectivement, merci Rasek pour le follow. Et au niveau de la grille, la procédure va se terminer. Et nous allons retrouver les pilotes sur la grille de départ. Je rappelle évidemment que le chat, dans ce genre de conditions, doit rester centré sur le sujet du live. Bien sûr, on n'est pas sur une FAQ, donc merci pour votre compréhension amis spectateurs. Vous êtes une vingtaine, ce qui fait presque une rangée, une trentaine maintenant mon Dieu. Que se passe-t-il ? C'est la folie. Mais voilà, dans un instant, le départ de cette première course. Je le rappelle donc, 20 minutes de manche sprint. Un départ lancé pour tous ces pilotes. On va avoir droit à un tour de formation et ensuite on lâche, je crois. Pas de départ arrêté avec ces GT3. Ce serait tout simplement du suicide au niveau des embrayages de chacun. Alors, la pole position, je le rappelle, pour Patrick Noturneau sur l'Audi, couleur presque golf. En tout cas, le bleu et l'orange rappellent cette livrée mythique que l'on a vue arborée par Patrick dans le passé. Le début des hostilités avec donc le tour de formation. Sous le commandement de la voiture qui a réalisé la pole position, celle de Patrick Noturneau du Golf Racing. Il sera donc... Oh là là, retrouvons nos esprits. Merci beaucoup. On retrouvera donc la R8 en pôle devant Axel Petit sur la Lamborghini. Ensuite, la troisième place sera pour Enzo Johansson sur la R8 du team Squadra Corse. Son équipier, Thibaut Cazobon, est juste derrière. Et pour les intimes, avec Guillaume Faust, cinquième pour le Madness Motorsport by RT93. On retrouve ensuite Hamza Elhamdi pour le team Green Zone Racing en sixième position. Arami Walif du Car Collection Motorsport, dont le dit, disons, classique. Le Stryker Racing aura son premier représentant, la personne de Randy Martin, huitième position. Neuvième place sur la grille pour Franck Pedrazi. Dixième position pour William Gozan, finalement. Il aura été battu in extremis. Ensuite, on retrouve Romain Lippens, Adrien Grenier, Jean-Christophe Roque, Laurent Cuffinal, Edith James, quinzième, Geoffrey Delferriere, Ludovic Méziers, Valentin Martin, Christophe Despierres et Fabrice Faure, qui ferment donc la marche avec cet Audi numéro 4. Merci pour le follow. Et on se retrouve avec les voitures de tête. On va avoir une vue, peut-être, hélicoptère pour suivre tout cela. Et dans quelques instants, le départ de cette première manche sprint avec au programme, on l'espère, de l'action des dépassements et de la lutte avec 20 voitures en piste. On peut espérer que cette manche sprint voit certains prendre des risques, surtout qu'on est hors championnat. C'est-à-dire que ce prologue porte bien son nom. Il est là pour tester techniquement, voir si le jeu fonctionne, si le stream fonctionne, si les mesures mises en place au niveau du règlement sont bonnes. Bref, c'est un petit peu comme une séance d'essai grandeur nature pour tous ces pilotes et bien d'autres qui retrouveront les grilles de départ dès le 20 octobre prochain. Ce sera à suivre sur YouTube avec la première manche ici même à Misano. On fera tout le calendrier blanc-pain jusque le début, le premier tiers de l'année 2020. Attention à la chauffe des pneus pour Axel Petit sur la Lamborghini Bordeaux, que l'on a à l'image en deuxième position. Alors, est-ce que les pilotes sont maintenus en file intienne pour le départ ou seront-ils replacés deux par deux comme le disait si bien notre ami Francklin ? Eh bien, il semblerait qu'on ne se remette pas deux par deux et qu'on ait un départ lancé. Effectivement, c'est parti dans quelques instants avec les voitures quasiment replacées deux par deux. Mais la formalité là, elle va être mise en place un peu tard, je crois. Oui, c'est vrai que ceux qui n'ont pas l'habitude, ça va être compliqué. On est bien deux par deux. Eh bien, écoutez, un départ en formation inespérée sur 500 mètres et on est parti avec le départ qui va être donné. Drapeau vert, on roule à Misano avec un très mal en vol des dix premières lignes avec tous les pilotes deux par deux. Attention, un freinage tardif pour la voiture du Car Collection. L'Air 8 qui a poussé à la faute une autre voiture. Eh bien, c'est parti déjà très très fort avec Walif et Patrick Noturno. Et je crois que c'est Guillaume Faust qui est en tête à queue. Attention, la lutte pour la tête de cette course avec Patrick Noturno qui mène toujours les débats. Mais attention, Axel Petit qui s'infiltre à l'intérieur avec la Lamborghini. On est à bord de la voiture de tête, c'est particulièrement chaud. Et Thibaut Cazobo qui va à son tour peut-être filer vers la deuxième position. Pas mal d'accrochage dans ce départ. On y reviendra dans un instant avec les replays le temps que la course s'instaure. Mais là, on a eu droit à quelques heures dans le fond du peloton. Et heureusement, tout le monde peut continuer. Et c'est chaud pour la deuxième position en ce moment avec les deux Audi du team Squadra Corse qui s'expliquent avec la Lamborghini d'Axel Petit. Assez chaud, les R8 sont bien décidés à mener la V2 à l'italienne et son V10. Elles sont équipées d'ailleurs du même moteur, ces voitures. La première Mercedes est juste derrière en cinquième place. On n'a perdu quasiment personne. En tout cas, le peloton est particulièrement compact dans ce premier tour. Et on n'en a pas fini du côté de la 2, 3 et 4ème place. Les deux Audi du team Squadra Corse. Ils sont sur les talons de la Lamborghini. Attention pour derrière être un peu large pour l'un des pilotes avec l'Audi du Green Racing. Il s'agit de Walif qui est juste derrière Elamdi. C'est de là son proche. Maintenant Elamdi revient sur Andy Martin, la première Mercedes. Et on conclut le premier tour de course. Ici Amizano, un peu large même, très large pour Thibaut. Et la pitlane est désormais ouverte. Vous le voyez dans le race control en bas de votre écran. Alors on va revoir un petit peu ce qui s'est passé dans ce départ avec tout d'abord l'accident de Guillaume Faust avec l'Audi Air 8 qui a été emmené en tête à queue. Il a été poussé par l'Audi du Car Collection. Drapeau vert, vous le voyez ici. Hop, le petit push. Ça a été très violent. Alors on va placer le setup sur 30 secondes. Excusez-nous, nous aussi on fait nos réglages. Attention, il y avait une voiture là qui était au large. Ça explique peut-être ce replay. Et peut-être un contact avec Ludovic Méziers. Tout va bien. Très chaud. Alors Randy Martin, où est-il ? Et oui, beaucoup d'erreurs, beaucoup de contacts en ce début de course. Oh là là, oui, c'est plus une série là, c'est une collection. Alors on revient au direct avec la lutte dans le fond du peloton. Guillaume Faust justement qui se remet de ce tête à queue, qui tente de remonter, il est 18e pour l'instant. Oh, et juste devant lui, c'est malheureusement la voiture d'Axel Petit. Qu'est-ce qu'il est allé nous faire, Axel Petit ? Il est parti à la faute, on va revoir ça. Et oui, il est allé toucher la voiture de tête. Et le Team Squad raccord, c'est qui va donc retrouver ses deux Audis devant. Et bien voilà, les deux leaders se sont sortis tout simplement. Et là, c'est un petit peu dommage d'assister à ce genre de contact. Mais bon, les prologues, c'est fait pour ça aussi. Et bien du coup, Axel Petit attend évidemment la voiture de tête. Voilà, il vient de passer. Mais Patrick reprend le dessus et maintenant Axel repart. C'est la réglementation. On doit attendre le pilote. Alors que là, on a une Mercedes qui était en tête à queue. C'était Fabrice Fort, je pense, qui est allé visiter les bas côtés de Misano. Et donc, la tête revient aux deux Audis de l'équipe Squadra Corse. Alors que l'on a perdu notre overlay du direct. Est-ce qu'on va le retrouver ? Je pense que c'est parce que le replay est un peu trop long. On devrait retrouver l'image du direct. En tout cas, les Audis R8 sont devant Cabozon, devant Johansson. Ensuite, Randy Martin à l'image. Troisième place, ça va très très fort dans cette section du circuit. Voilà, nous y sommes. Le direct, enfin revenu. Et donc, Randy Martin qui est hérité de la troisième place. William Gozan de la quatrième. Pedrazzini est cinquième devant Lippens, sixième. Et Lippens qui n'est pas loin. On retrouve Walif, septième. Coup final, huitième. Grenier qui est remonté neuvième. Ah, quand même. Et l'Abdi qui a perdu des places aussi dans l'aventure. Le pilote du Green Zone Racing. Et Fabrice Fort est là. Lui, par contre, est bien remonté. Oh là 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 ! Grosse erreur pour Eddie James. Qui est allé freiner un petit peu au panneau trop tard. Heureusement, pas plus de peur que de mal. Pas de dégâts. Et donc, nous avons Thibaut Cazobon en tête. Avec Lodi devant son équipier. Randy Martin, troisième. Et derrière, on a des écarts qui sont un peu plus faibles. Entre certaines GT qui se suivent de près. Alors, on aimerait bien retrouver Axel Petit. Et ceux-là sont passés dans la pitlane. On a réparé drapeau sans doute noir et blanc pour ses pilotes. Et on a réparé la voiture pour Patrick Noturneau également. L'AR8 est remise à neuf. Et pour cela, la première course est déjà à mettre aux oubliettes. Le leader arrive d'ailleurs devant nous quasiment dans quelques secondes. Ça va être chaud. Effectivement, pas de notification pour ce live. Veuillez nous excuser. Ça a été compliqué avec les Worlds Fortnite. Alors, le principal, c'est que vous avez réussi à nous trouver. Si pas, il y a toujours la VOD et YouTube. On reste sur la tête de course avec donc un trio qui s'est un petit peu échappé. Randy Martin est troisième. Par contre, derrière, entre William Lozan, Pedrazzini et Lee Pence. C'est la guerre pour la 4, 5 et 6e position. Ces trois pilotes se retrouvent proches les uns des autres. Hop ! Et la petite faute de William Lozan qui ouvre la porte et qui laisse. Hop ! Et non ! Tête à queue ! Et Franck Pedrazzini qui est allé à la faute. On va revoir ça. Comment s'est-il retrouvé en tête à queue ? Franck, parti tout seul comme un grand. On revoit l'accident. En tout cas, le problème pour lui. Oui, il a été poussé. Oui, petit problème de synchronisation, je pense. Coups est allé nous mettre l'épisode sur Christophe Despierres qui est parti à la faute. Lui aussi au contact de la voiture. Et derrière lui. On revoit ça depuis le capot de Christophe Despierres. Il va découvrir l'audi en tête à queue. Non, ce n'est pas assez long. Pourquoi on a des délais qui sont beaucoup trop courts en replay ? Voilà, ça va synchroniser. Vous ne vous énervez pas, tout va bien. Bonsoir si vous êtes nouveau sur ce live. Bienvenue sur cette soirée prologue. Pays contact, effectivement, on l'a vu. Et il y en a eu d'autres avec Walif et Ford qui sont allés au contact. Walif et d'autres voitures sont encore allées se toucher là derrière avec William Gozan. Et des voitures partout là. Attention, qu'est-ce qu'il nous a fait William Gozan qui se fait doubler par la voiture du Green Zone Racing à l'intérieur. Il ferme la porte et ils ne se sont pas compris. Et oh là là, on a dû sortir l'arge derrière. Drapeau blanc, évidemment, des voitures arrêtées. Mais encore une fois, des places de perdues dans la lutte pour les accessibles. On fait quelques victimes depuis quelques instants. Les places du top 10 valent chez Eric Guillaume Faust de nouveau à la faute. Il est allé au contact une nouvelle fois de William Gozan. Ces deux-là ne se sont pas mis d'accord dans le premier droit, je pense. Ils se sont touchés. On aimerait bien 30 secondes de l'effet, ce serait pas mal. Je ne sais pas pourquoi il n'aimait que 10 secondes. C'est un petit peu perturbant, désolé pour ce hachage de l'image. Et bonsoir, si vous vous rejoignez pour cette première course, il y en aura deux ce soir. Alors, on va devoir voir ce qui s'est passé. Voilà, le contact. On a ralenti pour la R8 du pilote Gold. Alors, en tête, Cavozon toujours devant Johansson Martin. Quatrième place pour Lippens, du coup, qui hérite de beaucoup de places dans ce tour. Le rang coup final, cinquième. Rani Walif, sixième devant Pedrazzini. qui part à la faute, Franck Pedrazzini tout seul comme un grand. Alors, est-ce qu'il est tanké dans ce bac à gravier ou est-ce qu'il peut repartir ? Ça semble possible pour lui de reprendre le chemin, le droit chemin. Allez, c'est de nouveau devant que les positions vont valoir cher. Attention à Kelly James qui replonge dans la pitlane. Le pilote Lamborghini, sans doute une pénalité suite à un contact ou en tout cas un arrêt obligatoire. Alors qu'il y a eu un accrochage, semble-t-il, derrière, en tout cas devant, avec Despierre et Faust qui se sont touchés deux fois. Ouais, il y a eu contact. Ouais, c'est dommage que les Ripley fassent 10 secondes de base. Dommage, on aurait bien aimé 30 secondes. On est obligé de les lancer deux fois. C'est un peu perturbant pour nous. On va régler ça dans la suite de ces diffusions. Alors, Randy Martin, toujours troisième du classement. Vous l'avez d'ailleurs à gauche, ce classement. Si on regarde le classement actuel, pour l'instant, Cabozon, leader après cinq tours de course. Avec Johansson, Martin, Deepens et Koufinal dans le top 5. Et ensuite, tous les pilotes dans le même tour, il faut redescendre à la 15e place pour retrouver Christophe Despierre qui accumule déjà un tour de retard. Voilà pour le point sur le classement de ces 20 pilotes pour l'instant. Et Thibaut Cazobo, toujours leader avec déjà des blue flags pour l'audit de tête. On revient sur Axel Petit d'ailleurs. On va laisser passer comme il le faut. On retrouve l'une des rares Lamborghini engagées, celle de Ludovic Mésier. C'est vrai qu'on note dans le chat que les Audi, Mercedes, Ferrari et Lamborghini. C'est vrai que les Ferrari sont peu nombreuses. Il y a une, Lexus. Les Lamborghini ne sont pas à la fête. Autant dire qu'il y a encore beaucoup de variété à apporter. En parlant de Ferrari, justement, celle de Kevin Carange est là. Et on est au classement de la mi-course. C'est le contact entre la Ferrari et l'Audi qui emmène, je crois, Christophe Despierre dans le petit panneau qui indique le freinage des 100 mètres. Donc ça, ce n'est pas l'idéal par contre pour nos pilotes de perdre un tel affichage. Alors qu'on est dans les stands pour Christophe Despierre. Kevin Carange est toujours en piste malgré ses soucis. Retour en tête. Non, vous ne vous méprenez pas. Les deux Audi du team Squadra Corse sont toujours devant la Lamborghini d'Axel Petit. Il n'a rien à faire là. Il est beaucoup plus loin dans le classement. Les deux Audi mènent pour l'instant cette première soirée. avec, on l'espère pour nous, un stream correct visuellement. C'est vrai qu'avec le 720p sur Twitch, c'est un peu limité pour nous. On ne peut pas vous proposer autre chose pour l'instant que du 720-60. Mais la VOD se rend bien meilleure qualité, bien sûr. Alors un arrêt au stand obligatoire, je suppose. Tout à fait. Les pilotes vont essayer de rentrer une fois, mais ce n'est pas obligatoire. Je ne pense pas que ce soit obligatoire, puisque ces GT3 peuvent tenir un sprint de 55 minutes sans problème. Donc selon les gommes, techniquement, les pilotes n'ont pas besoin de rentrer sur cette manche sprint. On est avec Romain Lipens, quatrième toujours. Attention à Franck Pedrazzini, qui est parti à la faute. Et oui, il est allé au contact, je crois, de la Lamborghini. Et oui, il s'est fait pousser. Retour au direct avec les Blue Flags, là, qui volent de tous les côtés. C'est compliqué pour la voiture de Thibaut Cazobo en tête. Et pour Enzo Johansson, ça va être la même mayonnaise dans un instant. Regardez, on est à bord de l'Audi, en deuxième position pour l'instant. Regardez, une Mercedes du Straca sur le chemin. Il faut laisser passer Blue Flags. Et on laisse la voie libre à l'Audi. On sent mal. Toujours à bord de l'Audi, Danzo Johansson, pour l'instant. Deuxième derrière son équipier. Vous voyez devant Axel Petit. Hop, et on est parti large, une nouvelle fois. Pour Ellie James sur la Lamborghini. Pas simple, là, pas simple de tenir cette Lamborghini sur une piste comme celle-ci. Retour de base assez souvireuse. Et ce n'est pas beaucoup plus facile de tenir le rythme. Il y a une Mercedes sur le podium. Pour l'instant, c'est celle de Randy Martin qui est troisième. Romani Pels, quatrième. Laurent Coufinal vient d'accéder au top 5, puisque Hamza El-Hamdi est allé, à mon avis, perdre quelques positions. Puisque le 4 poids avant de son Audi a l'air d'être un petit peu instable. Oh, et c'est encore pire pour Rami Walif qui a perdu lui aussi. Un peu de carrosserie dans la bataille. Et Ludovic Méziers qui est derrière. Ludovic à la régulière qui est huitième. Sur la seule Lexus engagée. 6 minutes 45 dans cette première manche de la soirée du Rai. Deuxième course, bien sûr, qui suivra. Regardez, on va se coller. On ouvre la porte presque pour laisser passer Méziers et perdre le moins de temps possible. Mais ça aura été sans problème pour Ludovic. Si vous aimez le bruit des moteurs, on vous fera quelques caméras embarquées si on le peut. Malheureusement, on n'a pas de caméra on-board. En tout cas, pas encore sur cet overlay. Alors qu'entre Adrien Grenier et Fabrice Fort, ça continue de se battre. On est en caméra embarquée déjà avec Fabrice. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. On retrouve la vue générale de cette piste de Misano avec la bagarre qui continue avec la lutte pour la 7e et 8e position, je crois, juste derrière. Oui, voilà, exactement entre Walif et Faust. C'est chaud. Walif qui va encore s'aider une place, je crois. La 10e, attention, la porte est ouverte pour Grenier qui passe en 9e position. C'est compliqué là pour Arami Walif dans ces instants-ci. Melody qui souffre pour l'instant. Attention, on est large. Hop et on part au large pour ces deux voitures puisqu'il y a eu un strike avec la voiture numéro 77. Aïe, 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 Fabrice Fort, Adrien Grenier qui ne se sont pas compris. On revoit ça évidemment maintenant en replay. Hop et la voiture numéro 4 qui freine beaucoup trop tard là. On ne pouvait pas espérer grand-chose d'autre pour ces trois pilotes-là. Mais ils peuvent néanmoins continuer. Thibaut Cazobon toujours en tête à 4 minutes de l'abaissement du drapeau Adami dans cette première course de la soirée. Deuxième position, je le rappelle, pour Edzo Johansson. Son équipier, plutôt pas mal. Staka Racing avec une Mercedes en 3e place devant Romain Lippens. Quatrième, encore une Audi. Tiens, tiens, encore une Audi derrière avec le rang coup final. Elamdi qui est encore là avec une R8. La voiture numéro 92 qui suit parfaitement le rythme mais qui est rattrapée par Ludovic Méziers. Le voici avec l'Alexus. Septième position pour l'instant pour l'un des hommes qui organise ce championnat. Alors que là, on est dans un petit survirage pour Ludovic. Guillaume Faust est un peu plus loin. Jusque derrière lui, Geoffroy Delferriere devant Rami Walif. Ici avec une voiture toujours aussi endommagée sur la partie avant pour le pilote de l'Audi du Car Collection. Adrien Bonnier qui a donc survécu au strike créé par Fabrice Faust tout à l'heure. Et Axel Petit qui est à l'autre bout du circuit comme Franck Pedrazi, comme Valentin Martin. Tous ceux-là ont été pris dans des mauvais coups en début d'épreuve. Et cette course a donc été amputée de bon nombre de ses candidats avant même la fin du premier tour, en tout cas pour la victoire. Ça a été très très chaud et on rappelle un contact contre Patrick Mouturneau et Axel Petit qui aura renvoyé malheureusement les deux pilotes dans les entrailles du classement. 2 minutes 35 encore de tour potentiellement. Et nouvel arrêt pour Axel Petit sur la Lamborghini. Ça c'est pas normal. Peut-être suite à une pédalité pour le pilote TX3. Et l'Audi du Team Squadra Corse et de notre ami Thibaut Cazoron qui fait pour l'instant une copie parfaite de sa course. Pas de grand chose à reprocher. Le rang coup final non plus, il ne peut pas y toucher comme Randy Martin d'ailleurs. Ce sont des pilotes qui sont plutôt dans le bon rythme. Alors on va retrouver les pilotes qu'on avait perdus en début de course. Notamment voici Patrick Mouturneau, 14e pour le moment. Il revient fortement sur la Mercedes de Valentin Martin, 13e lui-même. Plutôt loin de Fabrice Faure sur l'une des ODI. Pour l'instant c'est Kevin Kahn qui ferme la marche avec Kahn qui ferme la marche pour cette erreur de prononciation. Donc Kevin Kahn avec l'une des seules Ferrari qui est donc 19e pour l'instant et un abandon qu'on a noté. Un peu plus d'une minute dans cette course entre Thibaut Cazoron. Yerzo Johansson, l'écart est suffisant. Merci Alex pour le follow. Un écart semble suffisant pour gérer la tête de cette épreuve. 57 minutes et le leader est donc dans son dernier tour comme vous affirme le race control dans le bas de l'écran. Ça c'est plutôt sympathique comme petit insert. Alors 2e place, il est dans son dernier tour également. 3e place également Randy Martin. Romain Lippets qui passe la ligne. La 5e position de coup final est un peu plus loin. Elhamdi lui aussi à l'autre bout du circuit. Mais entre Elhamdi et Méziers c'est chaud entre ces deux-là. Pour la 6e position, ça peut faire des étincelles dans le dernier tour. Melody résiste très très bien depuis 3-4 tours maintenant. Belle résistance du green racing. Alors plus d'accrochage heureusement, en tout cas plus de problème dans ce dernier tour. Et Elodie de tête qui va sans doute aller s'imposer sauf catastrophe ou surconsommation. Attention à Valentin Martin. Valentin Martin qui est allé au contact alors que Patrick Noturneau lui prenait la 13e position. Aïe aïe, Valentin Martin avec la Mercedes. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il freine sur le vibreur, il ferme la porte. Oui, il y a eu contact tout simplement. Et ils sont côte à côte, ça risque d'être chaud jusqu'au bout. Alors que Thibaut Cazobo est allé nous faire une escapade en dehors de la piste. Attention tout de même là, pas mal de dérives pour l'Audi numéro 211. Alors qu'on est quasiment sur l'arrivée, le temps officiel est terminé. Le dernier freinage pour le team Squadra Corse. Et la victoire de Thibaut Cazobo qui va donc imposer sa voiture pour la première fois ce soir. Victoire de l'Audi numéro 212 alors que Valentin Martin et Patrick Noturneau se sont accrochés. Aïe aïe aïe, deuxième position pour Enzo Johansson. Le podium est complété par Randy Martin sur le coup. Une course très très calme pour lui. Romain Lipens qui a profité des problèmes de ses adversaires signe un pied de podium. Et oh, il y a eu contact, oui, oui, on ne s'est pas compris avec, semble-t-il, Valentin Martin. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont fait là ? Avec Patrick Noturneau, il faudrait voir ce qui s'est passé. Mais à mon avis, ça n'a pas été de tout repos le dernier tour entre ces deux. Alors en tout cas, Thibaut Cazobo a remporté cette course devant Johansson. Randy Martin, Lipens, coup final, El Hamdi et Ludovic Méziers qui se sont expliqués, vous le voyez, jusqu'au drapeau à Damier. Et vous avez donc le classement qui va s'afficher. Voilà le classement. Les résultats de cette course avec l'ensemble des pilotes qui ont passé la ligne d'arrivée de cette première course de la soirée. Il y en aura une seconde dans un instant avec toujours autant de voitures sur la piste. On l'espère retrouver les deux pilotes qui nous ont fait faux bon à l'issue de la première course suite à des soucis techniques ou à des problèmes, des abandons possibles. Merci. 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 Merci.